Claude Allègue, bonsoir. Alors on va reprendre point par point certaines des critiques et certains des éléments dans votre charte. Vous parlez de l'évolution du métier qui implique une redéfinition progressive du service des enseignants. Alors c'est-à-dire que vous voulez transformer le rôle de l'enseignant ? Je crois que le travail de l'enseignant aujourd'hui est plus difficile qu'hier. Ils sont confrontés à des classes beaucoup plus hétérogènes, dans une société beaucoup plus dure, et par conséquent ce métier doit évoluer. Cela doit évoluer pour être moins dur et les enseignants doivent être aidés. Et les élèves doivent être aidés car il est aussi beaucoup plus difficile d'apprendre. Donc l'idée de la réforme c'est aider les élèves, aider les enseignants. Comment ? En ayant moins de cours magistraux, moins de cours formels, moins d'empilement des connaissances qui de toute manière augmentent tous les jours et on ne les rattrapera jamais. Mais par contre donner des méthodes et donc travailler en petits groupes de manière à ce que les élèves en difficulté puissent être aidés pour rattraper leur retard, mais également que les bons élèves puissent épanouir leur talent alors qu'ils sont submergés par des programmes pléthoriques. Donc c'est un programme qui est simplement d'adapter les méthodes au temps nouveau. Vous savez, il n'y a rien de nouveau. Montaigne disait qu'il vaut mieux des têtes bien faites que des têtes bien pleines. Eh bien l'idée de la réforme c'est l'idée de Montaigne. Alors est-ce que les enseignants ne vont pas devenir, c'est ce que reprochent beaucoup de vos opposants, vont devenir une sorte de travailleurs sociaux à qui on demandera des tâches multiples, mais plus la tâche de ceux qu'on appelait et que vous avez eu aussi, un maître quoi. Mais est-ce que les professeurs d'enseignement supérieur sont-ils devenus des travailleurs sociaux ? Car c'est ce qu'on a fait à l'université. Mais ils risquent de le devenir si vous transformez leur tâche. Non, c'est ce qu'on a fait à l'université il y a 30 ans. On a créé des travaux dirigés, on a introduit des assistants et des maîtres assistants, et on a aidé les professeurs à accueillir une société d'étudiants qui était beaucoup plus hétérogène et qui était plus difficile. On va vers l'aide, c'est une évolution normale. Les enseignants, aider les élèves, ça fait partie de l'enseignement. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs les enseignants pour les élèves en judicule ? Ils donnent des leçons particulières. Eh bien la leçon particulière, c'est l'État qui la paye pour tous. Il n'y a pas les riches et les pauvres, il y a tout le monde qui bénéficie des leçons particulières. Et ça, c'est une véritable réforme de gauche. Alors, une réforme à moyens constants, ça c'est l'interrogation, parce que vous n'avez encore jamais précisé si l'augmentation de votre budget permettra d'apporter des moyens supplémentaires. Parce qu'organiser les classes différemment, permettre aux enseignants de prendre des heures particulières à l'intérieur des cours, ça, ça demande des moyens. Ça demande plus de personnel, plus d'argent. Pendant des années, on a augmenté massivement les moyens de l'enseignement, qui est devenu le premier budget de France. 500 milliards qui est consacré à l'enseignement. Je crois que c'est bien. Et pour moi, il n'y a jamais assez d'argent pour l'enseignement. Il faut toujours plus d'argent. Mais la première des choses, c'est d'avoir un bon projet. Mme Sagné, vous êtes persuadé que vous avez un bon projet. Est-ce que vous avez l'argent de ce bon projet ? Je répète, la première des choses, c'est d'avoir un bon projet. Et si j'ai présenté ce projet, c'est que je pense que j'ai les moyens de faire ce projet. Et quand le temps sera venu de discuter des moyens, eh bien, on discutera des moyens. Le gouvernement fera ses choix. Quand normalement, les saisons budgétaires arrivent à leur terme. Il y a une gestion collective et il y a une gestion des moyens de l'État. Simplement, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement, quand il dit que l'éducation nationale est une de ses priorités, il dit un certain nombre de choses. Et il le montre quand il met 4% d'augmentation cette année. Quand il met 5,5% sur l'enseignement supérieur, il montre quelle est cette priorité. Mais sur les 4%, on sait qu'il y a 3% qui sont constants en augmentation de frais de gestion. Donc ça ne fait pas beaucoup plus. Pas 3%. Non, pas 3%. Ce sont vos propres chiffres, je les ai notés. Non, ça veut dire que les enseignants sont augmentés. L'augmentation du niveau de vie des enseignants a augmenté plus vite que l'augmentation du niveau de vie des Français parce qu'il y a eu les réformes Jospin qu'on continue à augmenter les salaires des enseignants actuellement. Donc, il ne faut pas... Tout ne se fait pas en une seule fois. Mais aujourd'hui, ce qui était très, très important, au Conseil supérieur de l'éducation et qui ne reflète pas ce qu'on lit ou ce qu'on entend, c'est que moi, j'ai noté, au contraire, un très large consensus pour réformer le lycée, pour aller ensemble vers un lycée meilleur. Et je n'ai pas entendu de contestation, sauf de minoritaire. Elle existe quand même, la contestation. Sauf de minoritaire, je vous dis, sur les principes. Le SNES, ce n'est pas minoritaire, le bonnement. Le SNES, vous me parlez du SNES aujourd'hui, a fait d'ailleurs des propositions qui sont dans la charte. Un certain nombre de propositions viennent du SNES. Cette charte, ce n'est pas une charte qui est venue du haut. C'est une charte qui est venue du bas. Neuf mois de concertation, un questionnaire, deux millions de réponses, des colloques académiques, un colloque national, tous les syndicats concertés, toutes les associations de spécialistes. Et on arrive à un texte qui, forcément, n'est pas un texte qui tombe du haut, ce n'est pas le texte du ministre, c'est un texte dans lequel tout le monde y a apporté sa pierre. Les syndicats y ont apporté leur pierre, les spécialistes y ont apporté leur pierre. Je crois que l'école est un sujet qui, dans ce pays, doit rassembler. Et moi, j'ai senti ce vent de rassemblement ce matin. Et surtout, ce qui m'a fait quand même infiniment plaisir, c'est de voir tous les parents d'élèves, du privé comme du public, tous les élèves, approuver cette charte. Car c'est eux qui sont le cœur. Monsieur Allais, il y a quand même un problème. Comme le dit le monde de l'éducation, il y a un cas allègre, alors. Avec ce que vous dites, normalement, ça devrait baigner dans le bonheur. Alors, ce n'est pas le cas. Il y en a plein qui demandent votre démission. Vous avez des effigies partout. Vous avez beau faire la sourde oreille, ça secoue quand même. Je crois, monsieur Cerion, que lorsqu'on réforme, lorsqu'on réforme vraiment, et ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment une vraie réforme, en profondeur. Je pense qu'il y a des incompréhensions, il y a des lenteurs de réaction, il y a aussi des oppositions. Il y a des maladresses quelquefois de votre part. Il y a des maladresses de ma part. Il y a des maladresses de ma part. Je ne le nie pas non plus. Mais le fond de la question, il ne faut jamais se tromper. Souvent, les conservateurs utilisent une opposition à la forme. C'est vieux comme le monde, ça. En fait, c'est une opposition de fond. Oui, on serait d'accord, mais non, ce n'est pas vrai. C'est le fond. Car, effectivement, nous changeons les choses vers un lycée qui sera plus juste, qui aidera les talents, qui sera plus divers. Par exemple, on crée une filière littéraire. Les mathématiques ne seront pas discriminantes. Mais ceux qui veulent faire des mathématiques, les mathématiques feront des mathématiques. Ceux qui voudront faire des métiers artistiques, le feront. Et une filière sport qui est créée en même temps. Donc, c'est des chances pour tout le monde. Apprendre à réussir. Monsieur Allais, juste une question. Vous n'avez pas du tout l'intention de démissionner ? Non, parce qu'il y a beaucoup qui le demandent. Il y a beaucoup qui le demandent. Oui, mais je pense que ça fait partie du jeu. Chacun a le droit d'avoir un avis sur un ministre. Mais vous y avez jamais pensé ? Non, non. Merci, Monsieur Allais. Franchement, non.